Salut à tous ! Alors avec mon éditeur XO, on a eu envie de vous faire découvrir un extrait de mon roman, l'affaire Clara Miller. Donc je vais essayer de me prêter à l'exercice compliqué de lecture. J'ai décidé de vous lire le prologue du roman. Soyez indulgents s'il vous plaît. On se lance. Prologue, Paul, 19 novembre 1995, Washington. Un bruit dans l'allée. Une silhouette apparaît sur ma gauche, au-dessus de la voiture. Un seul mot prononcé, green. Je tourne la tête, j'entends à peine l'étrange bruit étouffé de la première balle. Un plop sec. Je sursaute. Alors c'est comme ça que vous voulez m'avoir. Vous ne vous emmerdez même pas à maquiller ma mort. Ça prouve la valeur que j'ai à vos yeux. Une nouvelle douleur me traverse la poitrine, puis une dernière, plus bas, dans le ventre. Je dois voir l'air con là, avec ma bouche entreouverte, à regarder le sang commencer à s'étaler sur ma chemise. Je tombe de mon siège et m'écroule par terre sur le bitume trempé. C'est drôle, se faire flinguer ici, dans notre bonne vieille capitale, à deux pas de la cour suprême, du Capitole, de la Maison Blanche. Pas certain qu'on m'ait réjoui une statue pour autant. Une, deux, trois, le compte est bon. Je regarde mon torse et les trous noirs circulaires dont s'échappe un liquide vermillon. Le sang vorace s'écoule sur ma chemise à carreaux. C'est bizarre. Ma main est toujours accrochée à la portière intérieure de ma voiture. Ça doit me donner une posture improbable, à moitié affalée par terre avec le bras tendu en l'air. Même dans la mort, je serai donc ridicule. Je relâche ma main et m'effondre au sol. Je meurs. Mon assassin, après avoir vérifié au bout de la ruelle que personne ne nous avait entendu, revient vers moi. Il s'arrête au-dessus de mon corps agonisant. Il me regarde d'un air détaché, limite un peu dégoûté, puis me crache sur le torse. Va retirer en enfer, enculé. Une balle, deux balles, trois balles. L'homme, méthodiquement, retire le silencieux de son pistolet et range son arbre dans son holster. Il prend son temps. Il aime ça. Enfin, il s'allume une cigarette et s'éloigne, comme si de rien n'était. Je remarque l'allumette qui l'a laissé choir au sol, qui se consume lentement, à quelques centimètres de ma tête, à petit feu, comme la vie qui m'abandonne. J'ai de plus en plus de mal à respirer. À l'autoradio, quelques notes de congas se laissent entendre, puis des cris, des accords de piano et cette voix. Putain, cette voix. La basse rejoint enfin la farandole. Un couplet passe, un refrain, les chœurs, le temps s'efface. Enfin, la guitare de Richard déchire la nuit. Sympathie for the devil. J'esquisse un sourire, évidemment. Ça ne pouvait que se terminer comme ça. Toute bonne histoire doit toujours débuter, ou dans mon cas, s'achever par un morceau des Stones. Please allow me to introduce myself.